Générique Vous le connaissez, il s'appelle Bernard Fischer. Notre invité, c'est le maire d'Aubernay. Comment allez-vous ? Très bien, merci. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes conseiller départemental dans le canton d'Aubernay avec votre bidôme, Nathalie Ernst. On va parler un petit peu de votre actualité, de ce que vous faites finalement sur le terrain au quotidien. Avant cela, vous avez vu ce débat tout à l'heure un petit peu enflammé avec nos invités, avec Mireille Euster, avec Pierre Bardet. D'abord un mot sur votre marché de Noël à vous, à Aubernay. L'INL, si vous permettez, on partage en ce moment une pensée très émue pour toutes les victimes, celles qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent, et toutes leurs familles et les proches. C'est un cataclysme, c'est un effroi terrible qui a frappé la France, mais je fais partie de tous ceux, et je pense que c'est la très grande majorité, qui voulant rebondir plus que jamais, affirmer les valeurs de la République française, porter haut les couleurs de notre civilisation, civilisation judéo-chrétienne ouverte sur le monde, c'est très important. Et puis finalement, c'est peut-être une opportunité, ce drame innommable, de le transformer en quelque chose d'extrêmement positif à condition de le vouloir. Et je pense qu'il y a une expression dans notre pays aujourd'hui qui va dans le sens de cela. Il était temps et on va y aller et la vie est belle. Comment vous expliquez qu'on était tous autant touchés, meurtris, on a croisé des gens samedi, dimanche, lundi, qui étaient gris, qui étaient ternes, qui étaient tristes. Une sorte de communion très française, tout confondu. Oui, on avait déjà connu ça après les attentats de Charlie, mais je pense qu'on n'en a pas suffisamment tiré de quintessence. Et là, on s'est rendu compte qu'on était passé dans une autre période, et une autre période qui nécessite que toutes les civilisations modernes, démocratiques du monde, s'affirment avec des valeurs humaines, humanistes. Nous sommes ici dans le bassin Rénan, ça a un vrai sens. Donc il faut passer à autre chose. Il y aura avant le 13 septembre, le 13 novembre, et il y aura après. Et je pense qu'il faut transformer cela. Allez, on va partir maintenant dans les territoires alsaciens. On va partir du côté d'Aubernay, chez vous, au programme Action Concrète, pour le développement économique, développement durable. Un petit peu d'exercice aussi, ça ne fait pas de mal après le week-end. Au pied du mont Saint-Odile s'étend le canton d'Aubernay, un territoire riche de son patrimoine et de sa terre. Sur ses coteaux poussent des vignes où se récoltent quelques-uns de nos plus grands crus. Mais le canton est aussi le haut lieu de la choucroute en Alsace. Au milieu de ces champs de choux émerge cette structure. C'est l'unité de méthanisation de la station de traitement des eaux usées de Maïstratzaim. Une usine d'un écrit, ouverte en 2012, qui répond aux enjeux écologiques bien particuliers de ce territoire. Nous nous trouvons ici au pays de la choucroute, avec notamment Krauter-Gersheim à proximité, nos choucroutiers qui, il faut le dire, produisent quand même 70% de notre choucroute nationale. Donc il y a d'une part le traitement des eaux de choucroute, qui sont polluantes, et d'autre part également les 45 000 habitants qui sont raccordés à la station, dont il faut également traiter les eaux usées. Cette unité de méthanisation, il faut savoir qu'elle fait référence dans le département, puisque c'est la deuxième plus grosse station après celle de Strasbourg. La volonté qui a été engagée dès le départ avec la construction de cette station, c'était de dire qu'elle produise l'énergie aussi dont elle a besoin, et même un surplus, puisque le surplus est revendu à UDF. Au menu du collège de bar ce midi, poitrine de veau farci et boudin noir, Médine Alsace, s'il vous plaît. Ces tomates n'auront pas beaucoup voyagé avant de se retrouver dans les assiettes des collégiens. À peine 300 mètres, à bar, comme dans tous les établissements du canton, on mange local au quotidien, une expérience initiée par le département qui est particulièrement suivie ici. Ici, on mange local est une opération qui vise à utiliser des produits issus des producteurs locaux, et par exemple, le collège de bar se fournit à bar notamment pour les légumes, ainsi qu'à Borkheim, à Gauxvider pour le pain, voilà, donc vraiment une démarche de proximité pour encourager les producteurs locaux, et au final, il s'avère aussi que la facture parfois s'avère plus légère. Voilà 40 ans que le tennis club de bar attendait son cours couvert, parce que, pour un tennisman alsacien, taper la balle en extérieur au mois de novembre, c'est inconfortable. Inaugurée au mois de juin, cette salle est le nouvel élément du Jardin des Sports, un complexe comprenant une salle multisport, un terrain de foot synthétique, un clubhouse et divers équipements sortis de terre avec l'aide du département. Le département a voulu faire un pôle d'excellence de ce site-là. Ce sont des salles qui existent depuis un certain temps, celle-ci qui a été financée par le conseil général d'à l'époque, en 2009. Avec le clubhouse et le terrain synthétique, on représentait un investissement d'un million de neuf du département, et très récemment, ce terrain de tennis couvert a également été financé par le département. De quoi permettre aux nombreuses associations sportives de bar de s'épanouir, et peut-être de voir naître de futurs champions. Voilà, avec nous, notre invité, on voit justement nombreux atouts quand même du sport. Là, il y a Loïc qui nous disait que vous aviez à vous, à Aubernay, la meilleure terre battue. Tu le penses sincèrement ? Oui, sincèrement. Tu as joué là-bas ? J'ai joué là-bas sur des tournois de tennis classiques, mais les terrains en terre battue sont très bons. Voilà, également, tourisme et industrie. Vous avez quels outils, en fait, pour développer tout ça ? Aubernay, c'est un petit peu un patchwork assez extraordinaire. Il y avait à la tête de cette ville un maire très entreprenant, il y a 50-60 ans, le Dr Gilman, qui a donné une impulsion très forte avec la création du pôle industriel. Et ensuite, autour de cela, les restaurants se sont développés, également les hôtels. Donc, aujourd'hui, Aubernay, c'est 11 400 habitants, 8 500 emplois. On a de la chance avec les entreprises à rayonnement international. Et il y a eu un développement qui s'est fait avec beaucoup de maîtrise, de manière à respecter l'environnement, la qualité de vie. C'est un écrin. Et tout le canton s'est développé avec et c'est bien assis. Vous siégez au Conseil départemental depuis 1998. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est plus difficile d'attirer les entreprises sur son territoire ? D'abord, il y a beaucoup moins d'entreprises industrieuses, si je puis dire. Donc, les places sont comptées, en quelque sorte. D'une part, il y a eu une mutation de l'économie marchande en France qui a été considérable dans les 20 dernières années. Et vous avez forcément un certain nombre de pôles qui attirent, que ce soit Ilkirch, Molsheim, Aubernay, Strasbourg, bien entendu. Et donc, nous avons toujours développé, en quelque sorte, avec une mesure d'avance, la possibilité d'avoir du foncier à offrir à nos entreprises. Et c'est ainsi que le pôle industriel a grandi, puisqu'il y a 5 ans, nous avons acheté 15 hectares auprès des agriculteurs locaux. Et aujourd'hui, nous avons implanté 3 entreprises complémentaires, l'espace d'un an. Et c'est remarquable, évidemment. Le département a soutenu la ville d'Aubernay. Dans la construction d'un pôle petite enfance, c'est quoi un pôle petite enfance ? Nous avions une ancienne crèche à la garderie, boulevard d'Europe à Aubernay. Et donc, on a fait le choix de construire un nouveau pôle enfance qui accueille donc les bébés. Et une nouvelle garderie, 37 personnes y travaillent. C'est une installation municipale. Et dans le cadre des contrats de territoire, le département, tout naturellement, a porté une subvention pour cet enjeu très, très important. Ça, évidemment, ça attire aussi les familles de savoir qu'un pôle enfance, forcément, sur son territoire. Les circuits courts, c'est très tendance. Faire peu de bilan carbone, acheter proche, c'est un effet de mode ou c'est quelque chose qui est pérenne et que vous vous développez ? Non, pas du tout. D'abord, on a de la chance d'avoir toutes les sortes d'agricultures chez nous. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la plaine d'Alsace et les collines préviogiennes produisent des produits de grande qualité, eu égard à l'investissement, j'allais dire, de tous ceux qui sèment, les arboriculteurs, les viticulteurs, etc. Et la deuxième chose, nous sommes aussi une terre d'agriculture biologique. On a le grand salon BioBernet qui attire chaque année plus de 20 000 personnes qui viennent chaque année. Et puis, il y a de l'agriculture raisonnée intermédiaire en termes de production de très grande qualité. Et le département, il y a une conjonction de la volonté, j'allais dire, du département d'une part, du local, donc des conseils municipaux, et également, j'allais dire, des producteurs pour faire en sorte qu'on ait une chaîne courte d'alimentation et de la qualité, surtout dans les cantines scolaires. Donc, c'est une volonté et c'est une très belle démarche. Un petit mot, Frédéric Biéry, président du Conseil départemental, était sur ce plateau et parlait de difficulté de boucler le budget. Vous êtes, vous, chargé du budget du Conseil départemental, budget 2016. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, on en est où, là ? Au stade où on en est, le cadre budgétaire est à peu près clos à l'heure actuelle. Si je puis dire, il y a encore des débats, bien évidemment, au niveau des différents groupes politiques, des deux groupes politiques. Mais je salue très chaleureusement Frédéric Biéry, qui fait un travail remarquable, une impulsion nouvelle. Il faut chaque fois une séquence. Alors, il y a trois choses. On arrive à boucler ? La première des choses, donc, on n'avait pas choisi d'être aussi dégarni en termes de dotation globale de fonctionnement de la part de l'État. Donc, moins 10 millions d'euros l'année dernière. Tous les départements, on rappelle, râle. Voilà. Et moins 50 millions d'euros, alors que les coûts sociaux n'arrêtent pas d'augmenter. Je rappelle juste que le coût social pour le handicap, les personnes âgées, les enfants placés et le RSA, coûtait, il y a 8 ans, 360 millions d'euros au département du Barin, financé par les contribuables. Aujourd'hui, 550 millions d'euros. Et donc, dans ce cadre-là, il a été difficile, j'allais dire, de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour garder toutes les compétences qui nous étaient dévolues d'une part, mais également revoir les compétences où on n'était plus forcément présent dans le cadre de la loi nôtre qui a évolué récemment. Et donc, nous avions un budget d'investissement de 220 millions d'euros il y a deux ans, 170 à peu près l'année dernière, 135 cette année. Et nous arriverons à maintenir l'année prochaine un budget de 115 millions d'euros, tout en désendettant sans doute pour la première fois très très légèrement le département, ce à quoi je tiens et à ce que nous tenons. Il faut une bonne gestion, extrêmement saine. Donc, beaucoup de volonté, beaucoup de réunions de travail évidemment, une impulsion nouvelle et on marche la tête haute aussi dans ce domaine-là.